Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Café Change dans la rubrique Le coin du libraire. L'occasion pour moi de vous présenter des livres en vente ici au Café Change ou dans d'autres librairies susceptibles de vous intéresser et auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé parce que tout simplement vous ne saviez pas, ne connaissiez pas leur existence. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un livre que j'aimerais vous présenter, mais deux livres qui ont été écrits finalement par un couple, Shona et David Muret, autour d'un sujet malheureusement d'actualité, le burn-out. Alors pourquoi deux livres ? Eh bien tout simplement parce que les auteurs ont souhaité écrire un livre à destination plutôt des femmes et un livre à destination plutôt des hommes autour de ce sujet du burn-out. Alors ce qui est intéressant avec cette approche, c'est que Shona est médecin généraliste, elle est mariée donc à David qui lui est pasteur et enseignant dans une école biblique et elle est mère de cinq enfants et tous les deux abordent la question du burn-out non pas avec une série de règles mais plutôt avec une réflexion qui nous invite à comprendre un petit peu nos mécanismes, comment nous fonctionnons et ils l'abordent avec une grande, je trouve avec une grande simplicité, une grande humilité puisque eux-mêmes reconnaissent que ce sujet les a concernés un temps dans leur vie, ils ont dû être prudents et veillés à retrouver un certain équilibre. Donc les deux livres sont construits de la même manière, celui-ci pose, éviter le burn-out dans un monde exigeant, plutôt à destination des femmes, et celui-ci recette, vivre la grâce à l'ère du burn-out ou comment appréhender les problèmes de la vie, les situations de la vie, la pression de la vie tout en considérant et bien évidemment la notion de grâce. Donc ce qui m'intéresse personnellement dans ces deux livres, c'est l'approche très pratique, l'approche à la fois vue par le côté médical et d'une femme vraiment très active, et puis aussi l'approche au travers de ce que la Bible peut nous enseigner, parce que je crois qu'effectivement la Bible nous donne des conseils aussi et surtout un appui pour faire face à nos difficultés. Donc les deux livres sont basés sur le même principe d'une dizaine de chapitres, avec à chaque fois des petits exercices ou des petits conseils à mettre en œuvre de manière très pratique dans le quotidien. Voilà, c'était le coin des libraires au Café Change. A très bientôt !